« Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Il est terrible aussi la tête de l'homme, la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6h du matin dans la glace d'un grand magasin, une tête de couleur de poussière. » Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde l'homme, il s'en fiche, il n'y pense pas. Il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec une sauce au vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. et il compte sur ses doigts « 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. » Il a beau se répéter « Depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure 3 jours, 3 nuits sans manger. » Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par des boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la peur, que de beurre et quatre pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud, l'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots, une sardine à manger, œufs durs, café crème, café rosé rhum, café crème, 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 café Soit un café arrosé, deux tartines beurrées, un franc 75 et 25 centimes de pourboire pour le garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.